Bonjour, je suis Joël Tremblay, psychologue, prof à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je dirige une équipe de recherche sur le risque et on mène des travaux, entre autres, pour développer une nouvelle évaluation qui remplacera l'évaluation d'accueil dans les centres de réadaptation en dépendance, dont un volet qui concerne la dépendance envers les écrans. C'est les travaux que je mène avec ma collègue Magalie Dufour et plusieurs autres collègues, Nadine Blanchette-Martin, Francine Farland, Mathieu Goyette, Mario Siroy, Rosalie Genois et plusieurs autres. On a, dès le début, voulu s'intéresser à, justement, comment on fait pour évaluer une dépendance envers les écrans. Donc, on est allé consulter de grands spécialistes. Ma collègue Magalie est allée consulter tous ses collègues spécialistes dans le domaine, un peu partout dans le monde, francophones, en Belgique, en Suisse, en France, de même que des collègues canadiens. Et on leur a demandé, justement, quels sont les signes et symptômes nous permettant de reconnaître la dépendance envers les écrans. Et c'est les conclusions de ce travail qui nous a amenés à construire notre entrevue diagnostique et surtout d'identifier les six grandes dimensions auxquelles on doit porter attention lorsque l'on travaille avec des personnes ayant une dépendance envers les écrans. C'est ce que je vais vous présenter dans les prochains instants. Donc, la première dimension qui nous intéresse quand on discute, qu'on est en rencontre avec quelqu'un qui a potentiellement des difficultés avec les écrans, c'est le temps qu'il passe par semaine devant les écrans. On estime qu'environ 40 heures par semaine est un indicateur fort probable de difficultés avec les écrans. Imaginez 40 heures par semaine. Si vous mettez 5 heures ou 4 heures par soir, disons, durant 5 jours de la semaine en plus d'aller à l'école ou un travail, ça vous fait 20 heures. Si vous voulez atteindre le 40 heures, vous devez mettre 10 heures le samedi, 10 heures le dimanche pour atteindre ce fameux 40 heures. Donc, 40 heures en soi est un indicateur qu'il y a beaucoup de temps est passé sur les écrans et que probablement d'autres activités sont entamées à cause de tout ça. 50 heures et plus, c'est vraiment un indicateur presque incontournable. Il y a des conditions peut-être aggravantes au temps qui sont peut-être le fait, la proportion de temps passé devant les écrans qui, pardon, la proportion de temps de loisirs qui est consacré aux écrans. Nous, on estime que quand 80 % des loisirs est passé devant les écrans, c'est beaucoup. Puis, un autre indicateur, c'est le nombre de fois où la personne passe 5 heures en ligne par semaine devant les écrans. À deux fois et plus par semaine, on commence à se dire qu'il y a beaucoup de périodes très longues passées devant les écrans. Un deuxième élément est l'utilisation des écrans pour gérer, prendre soin d'états intérieurs difficiles, d'émotions négatives. On pense, par exemple, à des gens lorsqu'on leur demande, est-ce qu'il t'arrive d'utiliser les écrans pour t'occuper de ta tristesse, par exemple, ou de ton stress, de ton anxiété, pardon, ou encore lorsque tu es colère, en frustré, particulièrement ton utilisation d'écran t'aide à gérer ça. Ou peut-être même à l'occasion, un état plus physique de fatigue ou d'épuisement, tu le gères avec ton temps sur les écrans. On peut même avoir une petite échelle 0-10. Jusqu'à quel point utilises-tu les écrans pour gérer ton stress, ton anxiété, ta colère, etc., sur une petite échelle 0-10. Alors, à partir du moment où c'est 5 et plus, on commence à se dire, ah bon, c'est au moins la moitié en termes d'intensité, 5 et plus. Il y a potentiellement quelque chose à s'intéresser ici sur l'importance des écrans dans la vie de la personne. Un autre indicateur de potentiel difficulté avec les écrans est le degré de préoccupation ou d'envahissement psychique rapporté par la personne. On ne peut évidemment pas évaluer ça objectivement. Il n'y a pas de mesure. Ça doit être auto-rapporté. On va s'intéresser en demandant à la personne jusqu'à quel point ses pensées ou son temps de préparation pour les activités sur les écrans lui semblent envahissants parfois. Donc, elle va nous dire des choses comme qu'elle a de la difficulté à ne pas y penser. Cela devient intrusif. Ça occupe une large partie de son temps, ses pensées ou ce temps de préparation. Elle va passer beaucoup de temps à aller consulter des blogs ou des sites pour se préparer à ses activités sur Internet. On observe ça encore plus particulièrement chez les gamers, les joueurs de jeux vidéo. On a toujours notre même petite échelle 0.10. Ça nous aide toujours un petit peu à quantifier l'ampleur avec un 5 plus étant probablement un indicateur de 1. Ça vaut la peine de s'intéresser à cet élément. Le prochain élément que l'on va observer chez les personnes, c'est jusqu'à quel point elles ont des fortes envies de retourner devant les écrans lorsqu'elles n'y sont pas. Tout ça s'entremêle évidemment, mais on le décortique ici en termes d'éléments à observer. Le craving ou les fortes envies, craving étant le mot anglais évidemment, ou fortes envies. Qu'est-ce que c'est au juste? C'est des moments où toute l'attention de la personne est centrée sur l'idée de retourner devant les écrans, accompagnée d'émotions intenses. Donc, toute l'attention est absorbée par cette envie de retourner. Il y a une émotion intense qui l'accompagne et avec la conviction que le fait de retourner devant les écrans va venir soulager le malaise ou procurer beaucoup de plaisir. On demande à la personne jusqu'à quel point avez-vous des envies importantes de retourner devant les écrans lorsque vous n'y êtes pas. En général, ça se situe à quelle intensité sur une échelle de 0 à 10. Et à nouveau, on prend notre indicateur de 5+, comme étant un indicateur qu'il y a probablement quelque chose, ça mérite qu'on s'y intéresse. Un autre indicateur de potentielle difficulté avec les écrans est le degré de contrôle que la personne semble avoir ou pas envers ses activités sur les écrans. Par degré de contrôle, on veut dire des choses comme des observations cliniques telles que jusqu'à quel point la personne poursuit devant les écrans, même lorsqu'elle est fatiguée, même passablement fatiguée, mais elle a de la difficulté à s'arrêter, n'écoute pas sa fatigue. On peut lui demander même jusqu'à quel point as-tu l'impression que tu contrôles ton temps ou l'investissement que tu fais devant les écrans. On peut lui demander la bonne vieille question de Rolnik, là, jusqu'à quel point as-tu confiance que si tu décidais de passer moins de temps ou d'arrêter pour un moment ton temps devant les écrans, jusqu'à quel point as-tu confiance que tu pourrais le faire si jamais tu prenais cette décision-là? On utilise le conditionnel très important dans cette petite échelle de Rolnik pour aller chercher le degré de confiance ou les attentes d'auto-efficacité envers le contrôle. Puis on peut aussi lui demander, as-tu déjà tenté de diminuer ou d'arrêter pour un moment ton temps devant les écrans et que ça a été difficile ou que tu as eu de la difficulté à mettre en action cette décision? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Dans tous les cas, on peut, ce n'est pas obligé, mais on peut utiliser notre petite échelle 0 à 10 avec toujours le même indicateur, 5 et plus sur cette échelle. Un autre élément important qui tombe sous le coup du bon sens, évidemment, est toute la notion des conséquences négatives éprouvées par la personne, auto-rapportées, évidemment. Il faut faire attention entre les conséquences rapportées par l'entourage versus celles rapportées par la personne. Ici, on va parler des conséquences rapportées par la personne elle-même. Elles peuvent être de tout ordre. Elles peuvent être psychologiques, comme des conséquences émotionnelles, des conséquences sur la réalisation de soi. Puis, on fait la différence ici entre ce qu'on abordait tantôt, c'est-à-dire d'utiliser les écrans pour gérer un état émotionnel. Ça, c'est une chose qu'on a abordé tantôt. Un état émotionnel un peu difficile versus l'utilisation des écrans qui me causent des difficultés émotionnelles diverses ou m'empêchent de réaliser toutes sortes de choses dans ma vie que je voudrais réaliser et que je ne réalise pas parce que je passe peut-être trop de temps devant les écrans. Il se peut que j'ai des conséquences sociales dans mes relations interpersonnelles avec mes proches, mes amis. Ça se peut que ça impacte ma performance au travail, dans mes études, de façon diversifiée. Ça se peut que ça affecte ma santé physique aussi. Il y a des gens qui vont moins bien s'alimenter, qui vont moins bien dormir, qui vont cumuler de la fatigue. On a estimé que sur une échelle de 0 à 10, on a une liste, nous, de conséquences, une vingtaine certainement. Puis, on estime que lorsque la personne rapporte au moins trois conséquences significatives, et pour nous, significatives, contrairement aux autres fois, aux autres situations où je disais qu'un 5+, ici, on est plus exigeant. On demande un 7+, sur une échelle 0 à 10, donc, puis pour nous, ça correspond à un indicateur où c'est écrit « beaucoup » ou « souvent ». La personne rapporte que ça lui arrive beaucoup en termes de quantité ou bien « souvent », selon comment elle le perçoit dans son esprit en termes de temps ou d'intensité. Donc, au moins trois conséquences différentes dans une liste variée qui ont une intensité de « beaucoup » ou « souvent ». On se dit « ah, OK, ça commence à être un indicateur important, c'est autorapporté, et la personne le reconnaît. » On va estimer qu'il y a probablement, possiblement un problème significatif d'utilisation d'écran chez la personne. Donc, on vient de voir six aspects à observer, à s'intéresser à, lorsque nous rencontrons une personne qui a potentiellement des difficultés avec les écrans. Un seul indicateur est souvent insuffisant. Pour nous, il faut au moins que deux indicateurs se retrouvent dans une zone problématique. Puis, il y a une question du jugement clinique dans l'amalgame de l'information. Puis, il y a des degrés de difficultés, évidemment. On classifie, nous, les gens en termes de cotes de couleur que vous allez reconnaître. Les gens qu'on qualifie d'une problématique absente ou aucune, vert, jaune en émergence, orangé qui commence à être un peu en difficulté, et rouge, on a élargi les feux de circulation en ajoutant l'orangé. Portez attention aussi, il faut porter attention à l'auto-évaluation, le degré de reconnaissance ou de négation de la difficulté, puis l'espèce d'auto-estimation des problèmes. Il faut faire aussi attention à l'opinion de l'entourage, qui peut être parfois amplifiée, parfois juste. C'est inégal. On a observé les deux situations. Donc, parfois, c'est amplifié. On a vu ça peut-être un petit peu plus chez des parents d'adolescents, mais pas toujours, qui ne sont pas très familiers avec les jeux vidéo, et qui vont estimer peut-être que l'enfant a beaucoup de difficultés, alors qu'au fond, ce n'est peut-être pas tant que ça. Parfois, ils ont raison, l'enfant ou l'adolescent a beaucoup de difficultés. C'est inégal. Il faut donc garder un jugement envers ça. Ça nous aide à relativiser aussi parce qu'on inclut dans notre protocole le temps devant les séries télévisées ou les séries qui ne sont même plus télévisées, c'est sur Internet maintenant. Donc, comme si les gens ont deux poids, deux mesures, que la personne passe 5-6 heures à écouter des séries en ligne, ça, ce n'est peut-être pas grave selon leur point de vue, alors que le jeune va jouer trois heures en ligne à son jeu vidéo, et ça, c'est considéré comme peut-être plus grave. Donc, on essaie de relativiser, d'être objectif dans cette évaluation du temps devant les écrans, peu importe la fonction que ça a, du temps devant les écrans. Peut-être tout ce qu'on a dit aussi, il faut rappeler que ça ne considère pas le temps devant les écrans pour le travail ou les études. On parle tout au long de tout ce que j'ai parlé, que ça concerne le temps devant les écrans pour autre chose que le travail et les études. Ceci dit, ce sont des indicateurs qui vont continuer d'être bonifiés avec le temps. Ça nous a permis de construire une entrevue intéressante, structurée, qui va continuer d'évoluer, évidemment, au fur et à mesure qu'on va mieux connaître et mieux comprendre cette difficulté. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501